il ya des gens qu'on aimerait ne jamais croiser et des êtres on ne devrait jamais voir laissez moi vous n'aurez des faits je vous prie nous sommes le 25 octobre 1974 dans le wyoming aux états unis carl higdon 41 ans père de quatre enfants travaillent à l'époque pour une société pétrolière de la ville de river donne ce jour là il s'accorde à une demi journée de congés et décida d'en profiter pour s'adonner à son plus grand passe-temps la chasse les conditions pour la saison était plutôt bonne malgré les quelques chutes de neige la température était encore clémente et le soleil ne tombait qu'en début de soirée sans plus tarder l'homme pris son arme des munitions ainsi que quelques provisions et grimpa dans son pick up afin de quitter la ville de rawlins où il résidait une bourgade de dix mille habitants situés au coeur du wyoming il décida de se rendre à mccarty canyon non loin de carbon conti un coin qu'il connaît parfaitement sur sa route il croise à deux hommes stationnés sur le bord de la chaussée leur camionnette était tombé en panne il décida donc de s'arrêter et de leur porter assistance après avoir trouvé repéré la panne les deux hommes qui étaient également chasseurs le remercièrent et lui recommanderont de se diriger dans une zone isolée du parc national de médecine beau à 60 km à l'est de rawlins selon eux cette zone était idéal pour chasser du gros gibier carles les remercia et pris donc la direction du parc national de médecine beau arrivé dans le secteur nord du parc national carles se gara dans une clairière et décida de se verser une tasse de café tandis qu'il était en train de boire son café il vit un homme sortir de la forêt comme surgit de nulle part il s'agit de gary et donne un vieil ami de carles pour carles c'était une vraie surprise en effet il est peu probable de croiser une personne que l'on connaît aussi loin de chez soi et dans un coin que l'on ignorait encore la veille les deux hommes bavarderont un instant puis gary repartit à la chasse en prévenant carles qu'ils montraient plus haut dans la forêt afin de rabattre quelques élans vers lui peu de temps après son départ carles pris son fusil et s'enfonça silencieusement dans la forêt son fusil était un remington magnum avec un calibre de 7 mm tandis qu'il se déplaça à l'affût fusil en main il vit soudainement un groupe de cinq élans il s'arrêta brusquement place à l'un d'entre eux dans son viseur et tira carles dira n'avoir entendu aucune détonation à ce moment là et verra sa balle sortir de son fusil comme au ralenti il la vie avancée et flotté à l'horizontale pour finalement tomber sur le sol enneigé à une quinzaine de mètres devant lui il était 16 heures il faisait encore clair autour de lui une forêt devenue étrangement silencieuse il régnait subitement un climat d'une haute étrangeté carles s'avança doucement ramassa la balle et l'examina celle ci semblait complètement détruite la partie en plomb était manquante l'enveloppe en cuivre comme fondu et replié sur elle-même mais cette balle n'avait guère touché sa cible elle s'était arrêtée dans son faible élan comme heurtant un mur invisible c'est l'incompréhension pour carles qui décida de mettre le projectile dans sa poche il regarda autour de lui et fut stupéfait d'une pareille quiétude soudain se tenait une vingtaine de mètres de lui un être étrange carles se fige à l'être semblait quelque peu difforme un mètre quatre-vingts de haut et paul large j'embarqué et peau jaunâtre carl était stupéfait et désemparé à la fois qu'était il se demanda-t-il l'être qui semblait sortir de nulle part s'avança peu à peu à la lumière du jour l'être étrange selon carl portait une combinaison de couleurs noires barré par un ceinturon orné d'une étoile et d'un emblème jaune l'entité qu'il avait en face des yeux semblait dépourvu de main mais l'un de ses bras du moins ce qui ressemblait à un bras se terminait par une espèce de tige à bout arrondi son visage était très curieux des yeux de petite taille brité dépourvu de sourcils carl ne verra ni nez ni oreille ni même de mâchoire bien qu'il affirmera avoir vu une bouche avec trois grandes dents en haut et en bas ce qui tend à penser que l'être avait bel et bien une mâchoire inférieure et supérieure sur sa tête carl dira avoir remarqué des cheveux courts en pointe et deux fines excroissances au niveau du front faisant penser à des antennes s'en est suivi un dialogue assez improbable l'être demanda carl s'il allait bien le tout en s'exprimant dans sa langue carl étonné à voix à l'être qu'il faisait son possible pour garder son calme l'être rétorqua et lui demanda s'il avait faim tout en faisant apparaître une petite boîte métallique avant même de répondre carl vit cette même boîte se diriger vers lui en flottant dans l'air il l'a saisi et l'ouvrit à l'intérieur il y vit des espèces de pilules comme des billes argentées l'être d'apparence humanoïde lui proposa d'en avaler une avant de préciser que son effet durera quatre jours carl sans même réfléchir en avala une et plaça la boîte dans sa poche apparu derrière l'être un objet de forme cubique d'environ deux mètres de hauteur l'humanoïde s'adressa de nouveau à carl et lui proposa de venir avec eux selon carl l'objet en question était composé de parois translucides laissant entrevoir des formes mouvantes carling donne nul le temps de répondre que l'être étrange lui toucha le bras paralysant de ce fait l'homme venu chasser l'élan en un instant l'homme se retrouva dans l'objet sans comprendre comment ni pourquoi il dira s'être senti tétanisé à ce moment là en totale perte de contrôle la peur commença à s'emparer de lui carl vit les parois tout autour de lui devenir opaque prenant conscience que l'espace à l'intérieur était beaucoup plus vaste qu'il n'y paraissait l'homme était assis dans un fauteuil assez inhabituel où ses bras et ses jambes étaient maintenus par des lanières c'est là qu'il vit non loin de lui le groupe d'élan aperçu plus tôt dans la journée ses élans congelés placé dans un compartiment qui semblait prévu à cet effet un autre être semblable précédent fit son apparition et installe un casque sur la tête de carl un casque truffé de câbles carl remarqua un cet instant et ce brièvement des manettes associées à des lettres les lettres e p h et d rapidement l'engin cubique décolla à la verticale s'engage à alors un voyage vers une destination inconnue durant lequel les êtres lui délivreront une information clé ils diront provenir d'une planète située à 163 milles miles lumière se sont leur dire bien que cette unité de mesure n'existe pas ils diront le conduire là bas sur place carl dira avoir vu une planète sans océan mais avec une mère immense il dira également avoir vu un énorme bâtiment comparable à un gratte ciel comme à seattle le space needle il vit en haut de celui ci de vive lumière le faisant pleurer de ce périple c'est tout ce dont carl se souviendra carl higdon revint sur terre il raconte avoir eu cette impression désagréable d'avoir été violemment expulsé par une écoutie avant de faire une chute de deux à trois mètres de hauteur cette chute lui causera de légères blessures à la tête et à l'épaule mais il parviendra à se mouvoir c'était la nuit l'homme était désorienté et transpercé par le froid il ne comprenait pas ce qui venait d'arriver mais il devait trouver de l'aide et partir au plus vite arrivé au beau milieu d'une clairière l'homme eut la surprise de voir un pick up complètement embourbé l'homme s'y réfugia à l'intérieur du pick up se trouvait une cibille qui lui permettra de lancer un appel de détresse il était 22 heures carl higdon le remarqua que plus tard mais le pick up en question était le sien car ne l'avait tout simplement pas reconnu surtout qu'il l'avait stationné à 8 km de là comment alors son camion a pu se retrouver là complètement embourbé mystère une équipe de secours le retrouvera peu avant minuit après l'avoir cherché pendant près de deux heures le corps de carl higdon était couvert de meurtrissures l'homme avait également les yeux rouges et l'art moyant sera retrouvé dans une de ses poches la balle de 7 mm l'état de carl était préoccupant il ne semblait pas reconnaître sa femme marjorie il était guère en mesure de répondre aux questions des policiers il sera rapidement emmené à l'hôpital carl higdon sera admis au carbone conti memorial hospital de hollins vers 2h30 du matin et sera placé sous surveillance carl selon les médecins semblait souffrir d'un épuisement généralisé et de quelques blessures sans gravité les examens médicaux ne révéleront rien d'anormal si ce n'est que son sang était riche en vitamines des radios seront également effectué dont notamment une radio des poumons étant donné que carl higdon avait contracté la tuberculose en 1958 des traces de cicatrisation était donc visible sur les poumons or sur les radios fait après son périple aucune trace de tissu cicatrisé comme si l'homme n'avait jamais été malade l'homme souffrait également de calculs rénaux mais ces calculs rénaux avait également disparu les médecins ne comprenaient pas dans les jours qui ont suivi carl higdon retrouvera peu à peu la mémoire et reprendra ses esprits il ne mangera pas pendant plusieurs jours et se plaignent de douleurs dans la nuque carl higdon quittera l'hôpital le 28 octobre 1974 après être sorti après avoir retrouvé ses esprits l'homme raconte à sa femme ainsi qu'aux policiers tout ce qu'il avait vécu ce jour là au parc national de médecine beau rapidement la presse en sera informé ainsi que la pro un groupe de recherche sur les ovnis le 29 octobre 1974 le ronline daily times publiera un compte rendu de l'étrange expérience de carl higdon son histoire fera le tour des états unis la femme de carl margerie ne remettra nullement en doute les propos de son mari et affirmera même avoir vu des choses curieuses cette nuit là dans la région carl se souviendra de tout du moins il le pensa mais admettra que ses souvenirs étaient incomplets la pro suggéra donc à carl de passer des séances d'hypnose régressive afin de fouiller dans sa mémoire l'homme accepta et si le docteur leo sprinkle professeur de psychologie à l'université de wyoming qui procédera à l'expérience pour le compte de la pro et du mufon leo sprinkle jouera d'ailleurs un rôle dans l'affaire de l'enlèvement de betty et barney hill en 1961 l'hypnose régressive peut paraître douteuse quant aux résultats obtenus en effet de nombreux experts s'accordent à dire que les affirmations sous hypnose sont peut-être induites par un tiers provoqués par le subconscient ou même issus de l'imagination toutefois la plupart des déclarations de garlic donne ont été faites hors séance d'hypnose ce qui tend à le crédibiliser la première séance d'hypnose s'effectuera le 2 novembre 1974 avec la technique du pendule pour placer le sujet dans un état second et ainsi lui extraire certaines informations mais en vain sprinkle récidivera le 17 novembre avec une autre technique d'hypnose qui donnera cette fois ci de meilleurs résultats carl higdon racontera lors de cette seconde séance avoir vu d'autres êtres à bord de l'engin cinq au total tous vêtus d'un costume noir selon lui le leader du groupe l'hôte comme il dira se nommé osso il expliquera également avoir vu d'autres humains sur la planète qu'il était en train de visiter notamment un groupe de cinq personnes qui se parlaient entre eux deux jeunes filles de 10 et 11 ans deux adolescents de 17 et 18 ans ainsi qu'un homme dans la cinquantaine ils étaient vêtus avec des vêtements standards selon car le groupe en question ne l'avait guère remarqué le dénommé osso certifia à carl avoir pour seul objectif de venir sur terre pour y chasser et pêcher toutefois les êtres emmèneront carl dans une tour en forme d'aiguille afin de passer un examen médical au terme de ce test osso lui aurait affirmé ne pas satisfaire aux critères souhaités qu'était-il nul ne le sait étant donné que carl higdon avait subi une vasectomie quelques années auparavant il est possible qu'un programme de manipulation génétique des cellules de reproduction humaine était en place ce qui rejoint diverses théories comme celle de l'hybridation après l'avoir ramené vers l'engin spatiale osso lui rendra son fusil précisant qu'il aurait aimé garder cette arme primitive en souvenir c'est à ce moment précis qu'on lui aurait enlevé les pilules de ses poches pour ensuite leur envoyer dans la forêt quatre ans plus tard soit en septembre 1978 carl higdon se soumettra à des tests psychologiques menés par deux spécialistes l'un étant conseiller scientifique pour la police de los angeles l'autre étant expert au département fédéral des affaires sociales ils feront passer à carl des tests avec le pse le psychologique stress evaluator une version sophistiquée du détecteur de mensonges les deux spécialistes reconnaîtront avoir été impressionnés par la sincérité de carl et selon eux il ne fait aucun doute le récit du carl est authentique il est bon de préciser quelques faits notables lors des recherches dans la forêt la femme de carl ainsi que des policiers diront avoir vu des lumières clignotantes verte rouge et blanche dans le ciel sans toutefois pouvoir en discerner l'origine deux habitants de rollins à leur tour diront avoir observé une luminosité inhabituelle dans la forêt de médecine beau au moment des recherches à la demande de la police la balle de 7 mm sera examiné par un armurier de rollins spécialiste en balistique l'armurier reconnaîtra n'avoir aucune explication pour l'état de la balle aucune déformation habituelle du projectile ne sera décelée et rien ne peut expliquer comment cette balle a pu être retourné sur elle même l'intérieur étant désormais visible à la demande de la pro cette fois un expert en métallurgie inspecteur à la balle selon lui d'un point de vue scientifique c'est incompréhensible et ce qui a arrêté la balle devait être d'une dureté extrême le choc était tel qu'il aurait transformé l'énergie cinétique de la balle en chaleur pour le pick up de carl c'est aussi un mystère le véhicule a été retrouvé dans une ravine boueuse jugée inaccessible à tous véhicules motorisés autour du pick up aucune trace de roue comme si le véhicule avait été transporté jusque là la police aura beaucoup de mal à extirper le pick up de cette mare debout que pouvons-nous en penser affabulation je ne vois pas pourquoi et donne aurait inventé toute cette histoire certes le pick up appartenait à la société qu'ils employaient mais inventer une telle histoire pour un simple pick up embourbé n'a guère de sens c'est même prendre le risque de se faire ridiculiser selon son entourage carlique donne est un homme sérieux pragmatique mentir chez lui tout à fait exclu de toute façon même s'il avait menti je ne vois pas comment il aurait pu faire pour guérir complètement et embourbé son pick up sans laisser aucune trace l'hallucination est également exclue cela pourrait expliquer certaines de ses visions comme celle de la balle qui tend son fusil au ralenti mais cela ne peut expliquer la déformation de cette dernière les cicatrices devenues absente ni même le pick up embourbé aucune trace d'alcool ou autre substance ne fut retrouvé également lors des examens sanguins rien ne semblait donc modifier sa perception cette affaire d'abduction ressemble à beaucoup d'autres comme l'enlèvement de betty et barnet il par exemple une rencontre du troisième type dans un endroit isolé et souvent de nuit missing time examen médical amnésie partielle ou totale douleur tout y est si les récits de rencontres et d'enlèvement par des êtres prétendument venus d'ailleurs se ressemblent cela ne peut être le fruit du hasard est encore moins issu d'une hallucination dite collective il reste toutefois des interrogations quant à cette affaire comme les lettres sur les manettes pourquoi les êtres venus d'ailleurs utiliseraient notre alphabet 163 mille maïs lumière de la terre cette unité de mesure n'existe pas pourtant et que donne en a jamais démordue pour lui ces êtres ont utilisé cette formule était ce une unité de vitesse si c'était des mailles secondes 163 mille mailles secondes est assez proche de la vitesse de la lumière qui est de 186 miles secondes si à l'inverse il s'agissait d'une unité de longueur alors il pourrait s'agir de l'année lumière et 163 mille années lumière correspond à la localisation du grand nuage de magellan une galaxie naine découverte en 1987 le cas de carlingdon fascine en 2017 carl donnera une interview et une web radio américaine il ne fera aucune révélation mais son récit demeurera inchangé plus de 40 ans après les faits cette affaire est hautement étrange et reste à ce jour incompréhensible vous Sous-titrage ST' 501